Alain Chabat, qui est à retrouver ce soir sur M6 dans Kaamelott, premier volet, s'est marié il y a quelques années avec une ex chroniqueuse dans un petit village du sud de la France. Ce jeudi 19 octobre 2023 à 21h10, M6 diffuse Kaamelott, premier volet, film sorti en 2021 qui s'inscrit dans la continuité de la célèbre série télévisée qui a marqué les esprits entre 2005 et 2009. Long métrage dans lequel Alain Chabat se glisse dans la peau du duc d'Aquitaine. L'occasion de s'intéresser à l'acteur, notamment à son couple avec une jeune femme d'origine finlandaise prénommée Tia Raconte. Un nom qui vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a, elle aussi, travaillé au cinéma et à la télévision. En 2007, elle a fait une apparition remarquée dans le film L'histoire de Richard Rowe, produit et réalisé par Damien Todoul. Elle s'est également illustrée en 2019 en tant que chroniqueuse dans l'émission Bombaise et d'Europe, présentée par Stéphane Berne sur France 2. Le couple s'était présenté ensemble pour la toute première fois lors du Festival des Lumières de Lyon en 2019, puis une seconde fois en 2021, à l'occasion du même événement. D'après nos confrères de Télestars, les Tourtereaux se seraient mariés en 2019, au cours d'une cérémonie célébrée en tout petit comité. Une information également rapportée cette année-là par Le Point, qui révélait aussi l'endroit où ils se sont dit oui. Il s'agit de Bonnieux Point entre tranquillité et convivialité Si vous ne connaissez pas Bonnieux, il s'agit d'un petit village de 1190 habitants perchés dans le Luberon, qui bénéficie d'un panorama exceptionnel qui s'étend du petit Luberon au célèbre Mont Ventoux, très apprécié des cyclistes, en passant par les Monts du Vaucluse. Un lieu apprécié pour sa convivialité et son authenticité, et notamment pour ses restaurants. Alain Chabat avait d'ailleurs pris la pause le 14 août 2019 au sein de la Brasserie Saint-André, située au cœur de cette petite commune. Cette photo avait été publiée sur le compte Facebook de l'établissement. Toujours d'après Le Point, le Luberon est très prisé par les célébrités, que ce soit John Malkovich, Patrick Timsey, qui possèdent une maison juste à côté dans le gare, note de la rédaction, ou encore Renault. Ces derniers apprécient les paysages et la sérénité qu'offre cette région. Soleil, montagne, terrasse. Un véritable havre de paix a seulement 3 heures de Paris en train. Pourquoi se priver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501